... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plus de 300 cas d'enlèvements ont été enregistrés dans le pays au cours de la période allant d'avril à juin 2022. Ça fait trois mois. C'est ce qu'a révélé dans un rapport le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme, CARD, les cas de kidnapping ont connu une augmentation de 44,8%. Signature ce jeudi d'un accord entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque centrale autour du programme Staff Monitored Programme du Fonds monétaire international, FMI. Ce protocole d'entente permettra de créer une stabilité macroéconomique dans le pays. Les examens du baccalauréat débuteront ce vendredi 1er juillet dans les dix départements du pays. Plus de 100 000 candidats prendront part à ces épreuves. Le ministre de l'Économie et des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont annoncé la signature de l'accord Staff Monitored Programme du Fonds monétaire international, FMI. Selon Michel-Patrick Boisvert et Jean Baden-Dubois, le SMP, Staff Monitored Programme, du Fonds monétaire international, permettra de créer une stabilité macroéconomique dans le pays et attirera plus d'investisseurs étrangers en Haïti. Le ministre de l'Économie et des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont fait cette déclaration jeudi lors d'une conférence de presse à l'avenue Charles Semner. Laissez-moi partager avec vous les grandes orientations du SMP. Donc, le premier aspect concerne la politique budgétaire et stratégie à court terme. Donc, on s'engage à contenir le déficit budgétaire à 1,5% du PIB en 2021-2022 et le stabiliser à moyen terme autour de 2,8%. On s'engage aussi à plafonner le financement de la Banque centrale pour 2,2% du PIB en 2021-2022 contre 2,9% pour l'année précédente et le stabiliser à moyen terme à 2,9%. Éliminer à terme les subventions au carburant dès que les conditions le permettront, notamment avec l'effectivité des programmes sociaux du gouvernement. On s'engage aussi à prendre en compte toutes les ressources et activités du FAYES dans le cadre budgétaire à moyen terme. Le gouvernement s'est engagé à développer des filets de sécurité sociale. Pour ce faire, le gouvernement entend augmenter les ressources consacrées à la réduction de la pauvreté, construire le filet de sécurité sociale cohérent avec la couverture nationale. En dernier lieu, il y a des engagements qui sont pris pour améliorer la gouvernance, la transparence et la reddition de comptes. Donc, pour y arriver, on s'engage à publier l'ensemble des contrats et concessions publiques et des informations sur les bénéficiaires effectifs. Des engagements aussi sont pris pour renforcer le cadre institutionnel de la Banque centrale et du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAYES. Le SMP représente pour nous un gage de confiance qui doit être établi avec les partenaires techniques et financiers d'Haïti en matière d'engagement du gouvernement à assénir le cadre macroéconomique et financier, la capacité accrue de catalyser les financements externes, notamment sous forme d'appui budgétaire à court et moyen terme. L'exécution du programme de référence va créer les conditions nécessaires à la négociation avec le Fonds monétaire international d'un programme subséquent financé sur une tranche supérieure de crédit. Dans le cadre du programme, il s'agit de mettre en œuvre des politiques qui vont viser à rétablir la stabilité macroéconomique et la croissance, renforcer la gouvernance, amorcer la réduction de la pauvreté et, bien sûr, nous dit déjà, gouvernance, gant responsabilisation de tout l'autre secteur et de toutes les administrations. C'est important pour me souligner la responsabilisation de façon à ce que tout secteur et tout gouvernement approprier le programme SMPA de façon à ce que nous sommes capables de renforcer la gestion de finances publiques, la gestion de recettes, la transparence et toutes les mesures de lutte contre la corruption. Nous, certainement, nous avons été persuadés qu'un effort qui n'a pas fait la permettant d'avoir des réponses appropriées à des défis macroéconomiques. Malheureusement, les défis macroéconomiques nous demandent que nous gagnons, certainement, que le problème de sécurité a résoud. C'est-à-dire que c'est vrai que même si nous faisons tout l'effort et que le problème de sécurité a pas résoud, nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas avancer que ça. Bien sûr, nous avons un problème de insécurité alimentaire et nous avons un problème de gang, nous avons un problème énergétique. En fait, nous avons un catafalme de déséquilibre, pas seulement macroéconomique, mais déséquilibre presque de tous les côtés. Certainement, le programme SMPA a aidé à nous attaquer certains déséquilibres macroéconomiques qui ont même dépendé de l'équipe de l'autre déséquilibre. Donc, c'est un travail côté que, il ne faut pas garder seulement le ministère de l'économie et des finances et puis la banque centrale, c'est le travail de toute administration et de tout secteur. – L'avocat Patrick Laurent préconise un débat en profondeur entre des spécialistes de divers domaines autour du projet de code pénal controversé. Il juge indispensable que des sociologues, des psychologues et des médecins, notamment, interviennent sur les mœurs sociales des Haïtiens en 2022. Le consultant juridique de Radio Métropole croit que ce débat aidera les rédacteurs à trouver la ligne conforme aux pratiques sociales haïtiennes. De plus, il insiste sur la nécessité pour que ce débat soit dépolitisé et centré sur les divers aspects juridiques. – C'est un recueil de textes qui baillent, qui comportement que nous, que société a réprimé. – Code pénalant dans la société a qui a regulé le comportement moun yon, mais il y a des bagayes que société a pas d'accord. – Donc, c'est un code qui a politéoriquement réprimé des comportements que société a pas d'accord. – Et tout ça qui a prévoit la dan, il n'y a pas péché. – Donc, il n'y a pas d'infraction. – Donc, ça, citoyen, c'est un code qui a regulé des comportements interdits. que ça nous pavlèk fait en deux sociétés pendant que recueil de textes a li en vigueur. – Nous, c'est une plus grande référence en matière de punition. – De punition, ok. – C'est comme c'est un terme de la justice qui doit mettre des équipes de travail pour arriver à faire ça. – Pour ça, ça pose problème. – Y a deux problèmes en question. – Pour ça, c'est un code qui pose problème. – Y a deux gens qui ont un peu qui ont un pouvoir à penser que c'est un gros barat lié pour adopter ce texte – Crédit. – Crédit. – Crédit. – Soutout, pour montrer tout par le monde en travail. Ça veut dire que ce n'est pas un combat politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'opposition à la interview sur ce texte, qui ont de l'opposition à la interview sur ce texte. C'est comme si les gens qui ont de l'opposition à la interview sur ce texte. Deuxième, il y a des aspects techniques. Aspects techniques, c'est que les sociologiques, d'abord. Ça fait que les gens qui ont d'introduire ce texte, qui ont de participer à la société, qui ont de partie à la société, qui ont de souv'lé, revolte, pas d'accord. Et on connaît en Haïti, si un article qui n'est pas d'accord avec, il fait un bon lobby, un article, etc. Ou il y a une impression que ça n'a pas de l'apposition, parce qu'il y a toujours un article qui a été appris à la question. Ces mêmes gens, ils ont de l'adoption à la Constitution 97, dans le article de 1991, Marc-Ou de Paladine, et la promotion du texte est faite à partir du article de 1991. Et comme le texte a dit, c'est des articles qui ont des questions qui ont un rapport à la même société. Ils ont fait orchestrer des propagandes contre ce texte-là par rapport à l'article qui a posé des problèmes. Donc, le problème est une controverse. Une controverse politique. Le gouvernement haïtien vient de faire l'acquisition auprès du Canada d'un certain nombre d'armements pour renforcer les forces de police dans leur lutte contre les gangs armés. Parmi ces armements, on apprend qu'il y a des blindés, des drones, des fusils mitrailleurs, etc. Pour faire le point sur cette question, nous allons prendre l'avis de l'ex-colonel Himmler Rebus. Bonsoir, mon colonel. Qu'est-ce que vous pensez de ces acquisitions d'armes pour renforcer la police ? Bon, un renforcement en matière d'armement et d'équipement de la police, c'est une situation normale, je dirais même routinière. J'ai été un petit peu surpris d'entendre la liste de ce qui a été acheté, qu'on ait pu rendre cette liste en public. Et j'ai eu aussi la tristesse de ne pas entendre parler. J'espère que ces gars des secrets comme ça auraient dû l'être, des matériels et équipements essentiels répondant plus à la situation que nous vivons. Parce que faire l'acquisition d'armes de guerre voudrait dire qu'Haïti va entrer en campagne contre une force et qui ne soit pas composée de citoyens et de citoyens haïtiens. Je n'ai pas entendu parler des équipements essentiels à la situation que nous vivons. J'ai entendu parler de Blender, les drones, c'est totalement compréhensible, c'était une anomalie que ceci n'a pas déjà été fait. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on a suffisamment de gens préparés pour leur fonctionnement, leur entretien, leur utilisation ? Sur le plan tactique et opérationnel, il y a beaucoup de choses importantes qui ne doivent pas être dites. Mais comme les autorités ont pris le risque de dire ce qu'ils ont commandé, je ne suis pas très, très rassuré par rapport à la fonctionnalité de ces acquisitions-là. Si, justement, ces éléments-là doivent être confiés à la police nationale, parce que je ne vois pas comment on pourrait placer un M50, un M60 entre les mains de policiers. Donc, je souhaite bien qu'il y ait des choses qu'on nous dit juste pour créer une certaine diversion, qu'il y ait des choses importantes qui ne sont pas dites et qui sont dans le lot qui a été commencés. – Très bien, très bien, colonel. Bon, deux choses rapidement. Vous avez semblé, là, à l'instant, vouloir éviter d'utiliser le terme « guerre ». Cependant, non seulement les gangs se multiplient, au début, il n'y avait que Martissant qui était bloqué toute la péninsule du Sud, quelques mois après, ça a été Croix-des-Bouquets et la sortie Nord, chaque jour, on apprend à l'existence de nouveaux membres et quand on les voit à l'œuvre, on se rend compte que ce sont des gangs qui sont extrêmement bien armés, qu'ils ont un approvisionnement en munitions pratiquement illimité, chose que la police n'a pas. Est-ce qu'il ne s'agit pas vraiment de mener une guerre ? Est-ce que ces gens ne sont pas constitués ? Évidemment, bon, ça ne forme pas un tout et je ne sais pas si je dois dire Dieu merci, de temps en temps, ils se battent entre eux et s'éliminent les uns les autres. Mais le nombre, la quantité et même, on l'a vu récemment, le soutien de la population qui manifeste pour exiger la libération d'un de ces gangsters que la PNH venait d'arrêter, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Bon, là je crois que tu viens de dresser une liste exhaustive, réelle, des manquements des autorités. Parce que quand on est en situation d'avoir un bandit qui opère dans un tissu social et qu'il puisse arriver à avoir l'appui de la population, cela veut dire que l'État était en situation d'abandon de cette population qui a trouvé refuge et secours au niveau entre les mains des bandits. C'est une situation qui dit, l'ampleur, tu as parlé tout à l'heure, que initialement c'était amortissant, mais le dispositif pour assiéger la ville était mis en place bien longtemps, un petit peu tout de suite après amortissant. On a commencé à avoir les 400 maroseaux à occuper les axes à l'envers, le plateau central et également vers le nord. Cité Soleil, c'est une histoire ancienne. Marc-Essan a bouclé la boucle, comme tu aimes bien dire. C'est souvent à ces émissions. Donc, le fait d'avoir... Et ça fait plus d'une année et demi, près de deux ans que j'ai dit, attention, la capitale c'est une ville assiégée, techniquement assiégée. Maintenant, l'idée n'est pas qu'on aille livrer la guerre à des bandits intégrés à l'intérieur d'une population. On ne pourrait pas en payer et... Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à pouvoir en payer le prix du point de vue conséquent en matière de dommages collatéraux parce que ce sont des gens qui se sont incrustés dans un tissu social et les méthodes pour régler ce genre de situation ne sont pas les méthodes de la guerre frontale. C'est plutôt des méthodes de l'intelligence qui puissent permettre aux autorités de verrouiller les espaces occupés par les pseudo-bandits ou les vrais bandits de les rendre inopérants, c'est-à-dire que les empêcher de sortir et d'opérer dans le tissu social pour faire des dommages au niveau de la société et ensuite aller résoudre le problème à la source parce que, tu viens de dire Serge, que les bandits sont très bien approvisionnés en matériel, en équipement, en armement et en munitions. Où est l'État ? Parce que c'est l'État à travers la structure de sécurité nationale qui a le devoir d'utiliser les institutions qu'il faut comme l'immigration, la douane. Le premier élément pour le contrôle, le mouvement des personnes. Le second pour le mouvement, le contrôle de la circulation des biens. Dans le cas qui nous préoccupe, des maux qui nous sont promis. Donc, ce contrôle des parfaits, qui peut importer des armes et des munitions sur un territoire en dehors de la connaissance de l'État ? Donc, il faut aller résoudre le problème à la source. Ça, pour moindre en matière de perte en vie même, ça va être plus efficace, mais ça demande surtout le courage des pseudo-autorités de mettre la main au collet des bandits à cravate qui alimentent l'activité des bandits en pantoufles ou en sapate. – Tout à fait, tout à fait. Oui, bon, ça fait des mois et des mois que nous répétons qu'un des points fondamentaux par lesquels il faudrait commencer, c'est qu'ils ne résoudraient pas le problème en quelques semaines, mais au moins ce sera un bon commencement, ce serait d'arrêter l'approvisionnement en armes et en munitions de ces différents gangs. Une fois que fusil mitrailleur n'a plus de munitions, il devient un coco-macaque. Pas plus. Or, dans le même temps, ces importateurs, entre guillemets, sont connus. On sait par où ils passent. On sait quels sont les gens qu'ils ont corrompus. pour fermer les yeux. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un manque de volonté politique de le faire. Mais un autre point que je voudrais aborder avec vous, qui est peut-être encore plus délicat. La conviction semble être acquise que parmi ces gangsters, ces membres des gangs armés, il y a une forte proportion de policiers ou d'anciens policiers. Qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est évident. Et là, je vous prends ce que l'historien Michel Souka avait dit à Wendel Theodore, citant un général africain. quand la criminalité ne peut pas être résolue par un État, c'est que les criminels se trouvent à l'intérieur de l'État. Et je suis désolé de le dire, la souffrance qui est imposée à la population haïtienne n'est de vrais faux problèmes. De vrais problèmes parce qu'il y a des actes criminels qui atteignent les gens dans leur corps, dans leur âme, dans leur économie. Mais c'est un faux problème parce qu'il n'y a pas 20 personnes à pouvoir imposer tout ceci à toute la population et les autorités connaissent ces criminels. Les autorités connaissent ces gens mais n'ont pas le courage de les neutraliser parce qu'il y a certaines situations, ce sont les vrais chefs qui accordent, qui donnent le pouvoir. Donc, vous ne pouvez pas demander à une aide et vous dites non, vous n'avez pas eu de cuillère. On est dans une affaire mafieuse, tout simplement. Et cette situation mafieuse a duré et a coûté la vie au président Jovenel Moïse. Je l'avais personnellement rencontré au balai national. Je lui avais dit que pour résoudre le problème, il lui fallait avoir le courage de neutraliser des gens qui sont dans son entourage immédiat. Il n'existe pas 10 personnes capables d'imposer ceci à toute une nation sans transiter, sans être les vrais maîtres de ceux-là qui sont apparemment vous. – Oui, oui, tout à fait d'accord avec vous. Bon, colonel Rébu, pour terminer, si on vous donnait carte blanche, à vous personnellement, vous commenceriez par quoi ? Qu'est-ce que vous feriez en priorité ? Personne en Haïti prendrait la chance de me donner carte blanche de la situation présente. Personne, aucune autorité. – Imaginons quand même, faisons l'effort d'imagination. – Aucune autorité en Haïti actuelle ou ceux-là qui aspirent à arriver se serait trouvée dans une situation de force absolue à me voir arriver sur la scène. Ce qu'il y a à faire, premièrement, c'est la neutralisation des bandits. C'est une opération par rapport au développement et l'occupation territoriale qu'ils ont exercée qui va demander suffisamment d'hommes, de matériel et d'équipements pour les neutraliser. Les neutraliser, c'est verrouiller les espaces physiques où ils évoluent, les empêcher dans un premier temps de prouver des actions possibles, passives. Ces populations contemporaines ne tirent les coupes d'âme, ne tirent les cartouches, tu les verrouilles. Un, ça va empêcher que la population puisse être victime. Ce dispositif peut être organisé avec les forces que l'on a actuellement. Et ensuite, avoir le courage de monter à l'assaut du problème. J'ai fait l'expérience au cours des élections qui ont été réalisées sous la présidence du président Brivert qui m'avait donné justement carte blanche. Et au niveau de l'organisation politique, et au niveau de l'organisation opérationnelle, et au niveau des relations avec les étrangers qui étaient sur le terrain. et les élections se sont passées tranquillement. Il n'y a pas une situation, je vois qu'il y a des gens qui réfléchissent en termes de nombre de bandits à tuer, c'est amener l'État à réfléchir et à penser comme un bandit. L'État doit rester, doit prisonner de cette manière de penser et d'utiliser les moyens stratégiques pour arriver à empêcher que la population continue de souffrir et aller à la source du problème pour l'éradiquer totalement. Il n'y a pas un avantage où tu as cherché les principaux bandus qu'on a fait pour faire en Haïti ou pas d'après-midi. Il y a le risque que toute opération et la police a fait assez souvent. Il y a des gens qui sont tombés, mais c'est du menu fouetain. Ce n'est pas de gens importants. Il y a des gens qui ont besoin d'opération qui ont tombés. Combien de gens qui ont tombés ? Et qui ont tombés ? Non. Parce que je voudrais un peu si malheureux à sa patte devant que je servis comme cher à canon et vous tirer deux, trois, on comprend, nous font bagaille, mais le problème reste pareil. Donc, il faut un verrou pour neutraliser l'action de ces messieurs dans le tissu social et deuxièmement, aller à la source du problème et moi, moi, ça disparaît comme vous et on lui fait que je devrais de l'osouli. – Un tout dernier point, vraiment un tout dernier parce que le temps nous fait la guerre, là, c'est le cas de le dire. On a vu les autorités de ce pays s'opposer, je dirais, farouchement à l'idée même que des étrangers armés puissent venir sur le territoire national nous prêter main forte. – Bon, ça a été une opération à somme nulle. Les étrangers ne, au contraire, la présence des étrangers pourrait empirer la situation. Ça pourrait vous donner l'impression de calme qui pousserait presque tout le monde vers une ambiance électorale et puis c'est l'état bandit d'après le grand pouvoir dans le monde normal. Les étrangers ne s'exposerait jamais le risque. Aujourd'hui, quel pays prendrait le risque d'avoir des soldats aujourd'hui en Haïti pour ne pas les Américains? Vous imaginez que les Américains envoient des troupes et puis qu'il y a une ou deux Américains qui mourissent. Les États-Unis ne pourraient pas payer le prix politique d'une telle situation. Ensuite, s'ils venaient, ils ont fait une opération spadrée, ils ont créé un calme antifical que les gasteurs qui sont au pouvoir en Haïti ont la capacité d'organiser ça. Quittons, vous avez une perspective pour aller vers des élections vraiment, vous avez un problème en Haïti et puis vous avez utilisé ce système pour arriver au pouvoir et vous avez un problème dans le même problème après. Maintenant, je ne suis pas totalement sûr que les géniteurs de ce problème ont aujourd'hui le total contrôle des bandits. de plus en plus bandit ont commencé à être autonome et capables de représenter un danger pour trois qui tapent alimentaires en armes et en munitions. Il serait une très mauvaise opération de faire intervenir des étrangers qui tapent tout simplement un calme artificiel pour comprendre un bon et puis je ne parle pas mais je ne prends pas la question sous l'ordre du parti outil du nationalisme de Mouni-Bavéouin étranger et je ne le prends pas sous ce danger-là. – D'accord. – Je le prends sur l'ordre pratique tout simplement. – C'est ça, très bien. Bon, eh bien, comme d'habitude, colonel Rebus, merci beaucoup, merci de nous avoir contactés un peu de votre temps et d'avoir éclairé notre lanterne sur l'évolution de ce dossier. On a entendu vos recommandations, j'espère que d'autres oreilles les entendront également et peut-être s'en inspireront. Merci. – C'est toujours un plaisir Serge et nous saluons tous ceux-là qui nous regardent et nous écoutent. – Merci beaucoup, colonel Rebus, bonne fin de journée, à bientôt. – Merci à toi aussi, au plaisir. Les examens du baccalauréat débuteront ce vendredi 1er juillet dans les dix départements du pays. 115 337 candidats prendront part à ces épreuves à informer le ministère de l'Éducation nationale. Les épreuves prendront fin le 6 juillet prochain. Tout est fin prêt pour le déroulement de ces épreuves, a assuré le docteur Méniol-Jeune, directeur général du ministère, lors d'une conférence de presse ce mercredi. 48% des candidats viennent du département de l'Ouest. Les épreuves se tiendront à travers 572 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Un groupe de créateurs et de designers haïtiens a lancé une boutique en ligne ce jeudi vendant des vêtements et accessoires pour femmes et pour hommes. Michel Châtaigne, l'un des instigateurs de ce mouvement, invite la population à utiliser des produits locaux afin de valoriser la production nationale. Suivez ce reportage de Ramadam Raphael. Le marché des vêtements usagers et autres fripes se portent très bien dans le pays. Les prix pratiqués défient toute concurrence et designers ou stylistes haïtiens ne peuvent entrer en compétition. Pourtant, ils ont décidé de montrer la différence qui existe entre les produits locaux et importés. Nous sommes tous capables de faire aussi bien que tout l'autre pays. Cinq dernières années, c'est un écarton pour les artisans et pour les métiers en Haïti spécialement. Surtout, il y a beaucoup de gens qui sont allés, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent tourner et il y a beaucoup de gens qui sont délogés. Donc, il y a des côtés qui sont des artisans qui sont faits, ça va disparaître. Zilli, c'est sous ce nom que ses créateurs se sont regroupés pour lancer une ligne de vêtements, tant pour les femmes que pour les hommes. Robes, jupes, costumes, chaussures et accessoires que chacun peut vouloir porter. Selon Michel Châtaigne, docteur en cosmétologie, Zilli n'est pas seulement un site de vente de vêtements, il est aussi une force de production dont la mission est de promouvoir la créativité et le savoir-faire des Haïtiens. Tout ça nous est sur les nets faits en Haïti, tout ça nous est nets, nets, tout ce sont des bagailles qui sont transformées en Haïti. C'est pour vous dire que nous déjà gagnons opportunité ou talent pour nous faire des bagailles déjà. Mais la seule bagaille que nous nous avons, c'est de faire le monde, de faire le monde, de faire le monde, et de faire le monde, c'est de faire le monde pour acheter le monde. La chambre de métiers et d'artisanat d'Haïti participe à l'initiative ZILI. Elle veut œuvrer à ce que tous les métiers du secteur soient reconnus et valorisés. Jenane Juste-Armand, directrice générale de la CMAH, explique que cette plateforme est une belle opportunité pour tous les designers et créateurs. Nous connaissons que les métiers nous ont tendance à disparaître et les professionnels nous avons des artisans nous ont pas à vivre de ce que nous avons comme métiers. De nombreux jeunes haïtiens talentueux et très créatifs tentent de s'en sortir par le biais de l'artisanat. L'un d'entre eux, Josué Duplessis, est en charge de la ligne Homme de Zili. Il encourage chacun à continuer de valoriser la production nationale. Jean Abimaël Faustin est en charge du rayon féminin de Zili. Ce jeune créateur estime que c'est la plus grande oeuvre de laquelle il puisse s'engager. Lui aussi est en faveur de la poursuite de cette initiative. Nous faisons des vagues et nous faisons des instrumentaires et nous travaillons sur des modèles même des modèles haut de gamme. C'est qu'avec Zili, seulement avec Zili, c'est pour ta portée, Thioé, c'est que c'est des défis que nous faisons pour nous, ça a été difficile pour être capable de jouer le même modèlement. Couturier, cordonnier, brodeur, peintre sur tissu, Zili s'adresse à tous et ses membres ont décidé de n'utiliser que les intrants produits par d'autres artisans. Boutons, broderies, broches, fabriquées dans différents matériaux. Produire localement les vêtements que nous portons, c'est ce que Zili veut promouvoir. Président académique et la haïtienne, AKA a dénoncé action malhonnête kap fête nan l'école ak biwo yo pou mette l'angriol la soukote. Yo ba élève yo sanksyon, yo méprise moun ki pa l'angriol yo, sa pa normal dan yo société kap l'ite pou tout doi respecte. Leur moun pa bay l'angriol la importance li, li pa respecte l'identité ou parce que l'angou se originou et Président AKA a di li kle sou sa, li fait déclaration sa yo nan okasyon sérémonie nomination 10 lot akademisyen. Oudolf Pierre Louis fe yo repotaj sou l'angriol la douwe pedi valeli pou tete sa. Yo moun kadisa ou vle pou repete sa Prezident Akademi an fe pasé nan diskou li ya, men se sel lang nan peyi ya debi ou pa l'eli ou pa bezwen piès lot moun pou vin di, men sa ou te vle di. Yo lang nou pa ka detoui yo lang nou pa ka touye malgri tentative nou wè chari jou. Espesyalist nan zafè lang konen e ou deklare lang yon pep se zouti ki pi fondamental nan konstriksyon identitel kom pep. Kon sa, lor respecte lang yon populasyon ou respecte mounitel ou respecte dignitel ou respecte identitel ou pa ka respecte dignite yon moun si ou pa respecte lang li pale respecte lang kreyol se kwe nan kapasite kreyol la genyen pou li rempli tout fonksyon yon lang droi rempli. Li pral tonen lang national et pi lang ofisyele populasyon haïti a. Lang nan bouje jiska ske li forse sosyete a kreyye nan atik 213 konstitisyon 1997 la yon institisyon ki dwe travay pou fe promosyon l et pi forse moun respecte droa linguistik populasyon an. Nan mouma diskoua, prezident akademi an te tou profite denonse kek aksyon ki a pose nan l'ekol yo, nan bi yo, nan yon paket institisyon ak entreprise ki nan peyi ya. Yo pa rekonet lot lang ou bien yo pa vle rekonet lot lang et setan 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 ou pa jamb di yon yon depi ou pale lang natif natal ou yo menm gade moun sou aparense depi se kreyol ou pale setan kou tout moun envimande ou ki sa ou vini chache la et li panomal pou président le nan bi wo nou yo nou mal rese vwa yon moun ki pale kreyol nou touye kreyol la le nou continue pou bay jijman an fransé ou bien nan lot lang population pa kompren nou touye kreyol la le nan l'ekol nou yo nou continue a bay elèv yo jetan bay yo se bol mete yo kampe ap gade poubel fe yo peye adokè bay yon lin kopye poutet yon pa li poutet yon pale kreyol nou kontinuye montre nou ap fonksyon tet an ba malgre konesans ak kompetens nou takwè nou genyen nou touye kreyol la le nan biwo nou yo nou resfize resevwa soyon chèk ou bien pot servis yon moun te pote paske servis la te pote en kreyol nou rejete tet nou nou rejete identite nou chak fwa nou rejete lang nou lang kreyol nou se se tankou yon kout pik yon bay lang kreyol la lesse haïtien ki ap detrui prop lang yon fet an kou yon pa jam pale kreyol epi identifye moun sou lang yon pale prezident akademiyan fè konen se zantra ili kap raché chak fwa le tan de sa ak ap fè tout sal kapab met tout poil nan balans lan pou rive bay lang kreyol la plast nan sos kété ya mèm si sa ap prantan nan kad yon paket proje akademiyan genyen nan diakout li mèm si nou pap kap fè ekilibla tout suite mè ti kras pati kras ti pa ti pa nap rive et nou ap kontinue ankouraje kandidati FAMYO pou vini fè pati akademik kreyol haïtien yon se mòman donk pou mèm remesye epi salue kouraj déterminasyon ak implikasyon tout mèm akademiyan ki pote kole pou rive rèalize jounen sa ki te rèalize 28 janvye me ki ap kontinue rèalize lot aktivite pou kontinue permette akademiyan kampe debout Sete yon okasyon pou minis kilti ak komunikasyon te plase mò pali nan si konstans la li felisite travay ki fete deja et li tout profite fè kek rekomandasyon ak nouvo mam akademiyo travay yo ampil gen moun ki toujou pa vle aksepte pitit yo apran li ak ekri nan kreyol la em li profet mande poutan genyen yon pri ki bay ak moun ki rive ekri pi bien bibliothèk nasyonal nan tout lot bibliothèk paske pou kreyol la avanse nou gon bon prosè pou non fe prosè au sens figure sè ta dire fè prosè kontenu ki nan bibliothèk yo sa ve di pren e ankouraje moun li kreyol moun li kreyol epi mette plus kontenu ki pi diversifye nan bibliothèk yo paske jusk apresan mwen mwen 19% kontenu bibliothèk yo se de liv an fransè ke yo ye lang kreyol la se yon lang tankou tout lang e li pa normal pou yon lot lang vin ap detou yon lang natif natal depi yon moun ri voun kote ou pa le kreyol ou pa bezwoun yon moun ki pou tradu bi po paske tout moun tende yo kompren en message la lé clé même jant tout lot lang important yo en haïti lang kreyol la dwe kyen importance pali et depi yon moun ou pa respecte lang kreyol la set an ko ou pa respecte identité ou set yon na message que président académique kreyol haïtien li même lancé comme message sensibilisation pou mémoire tout haïtien na occasion silla Paul Léel à goudolphe Pierre-Louis pour télémétropole voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne